Les problèmes de Didi ne sont pas prêts de s'arranger, car même s'il y avait un plan pour un atterrissage en douceur, 50 Cent ne le laissera pas faire. 50 Cent veut du sang, et il a récemment révélé comment Didi a abusé de Cassie dans une vidéo exclusive dont tout le monde avait oublié l'existence. Mais on ne peut pas en vouloir à 50, Brother Love creuse sa propre tombe depuis des années. Son histoire d'abus pourrait remplir un tableur de la Maison Blanche jusqu'au Connecticut. Et dans cette vidéo, nous allons en décortiquer les moindres détails. Quelle est cette vidéo que 50 possède et qui pourrait mettre fin à la vie de Didi ? Pourquoi les chances sont-elles si élevées contre Brother Love ? Et y a-t-il un moyen pour qu'il s'en sorte en tant qu'homme libre ? Découvrons-le. Cassie Si vous connaissez le contexte de cette vidéo, si vous savez ce qu'est la vidéo 3 heures du matin et ce que Didi promettait d'envoyer par e-mail à André, vous saurez que Cassie a littéralement échappé à un cauchemar en le quittant. C'est intéressant parce que toute cette section concerne les vidéos et les sex tapes que Didi a envoyées. Et la vidéo de 3 heures du matin était en fait une extension de tout cela. Mais il s'agit d'une déclaration extravagante. Quelles sont donc les preuves ? Plus précisément, quelle preuve quelqu'un comme 50 Cent aurait-il qui aurait probablement mis fin aux agissements de Didi s'il avait permis à Cassie de l'attaquer en justice ? C'est une question intéressante qui nous ramène sur le chemin de la mémoire si vous étiez en phase avec l'époque au début des années 90. Je parle de 1991 et il ne s'agit même pas de Cassie. Parce que nous sommes sur le point de mettre en évidence un élément très toxique de la personnalité incroyablement toxique de Didi. La femme en question s'appelait Joa Dickerson-Neal. Sa plainte contre Didi a été déposée alors qu'elle était à l'université et qu'il était encore un agent de talent. C'était avant que Bad Boy Records n'existe. Avant que Didi n'obtienne son autonomie. Elle dit donc qu'elle est sortie avec lui et que lors de ce rendez-vous, Didi a corsé sa boisson. Elle le sait parce que lorsqu'il l'a conduite à son studio de musique, elle ne pouvait pas marcher. Et c'est pendant tout ce temps qu'il l'a approchée et l'a agressée. Mais attendez, n'oubliez pas. Il s'agit d'une vidéo sur les vidéos et les sex tapes. Parce qu'il s'avère que Didi ne s'est pas contenté de l'agresser, il l'a filmé. Et il l'a envoyée à deux de ses amis. Comment le sait-elle ? Parce que Devante Swing, membre du groupe de R&B Jodessy, le lui a dit. Il ne s'agit pas de paroles en l'air. Cette merde est documentée et les personnes qui ont dit ces choses sont en vie et ne sont pas revenues sur leur déclaration. Et si cela vous semble nouveau et que vous vous demandez pourquoi cette femme n'est pas allée porter plainte à la police lorsque cela s'est produit, la raison est simple. La honte et la peur de perdre le contrat d'enregistrement que Didi lui avait promis. Si l'on reprend le même lien dans les années 90, à travers la création de Bad Boy, son ascension, sa domination et finalement jusqu'à Cassie. Le dénominateur commun est que Didi a utilisé des promesses de contrat d'enregistrement pour contrôler les artistes, principalement féminins, qu'il voulait agresser. C'est pourquoi il a donné à Cassie un contrat de 10 ans dès le départ. C'était du jamais vu à l'époque. « Je veux dire que je n'ai rien contre cette femme. Mais elle n'était pas une grande chanteuse et c'est généreux. Elle ne savait rien écrire. Elle savait danser. Mais ce n'était rien de spécial. Mais elle était très bien. » C'est tout ce qui intéressait Didi. Didi la voulait. Alors il a fait les conneries les plus diaboliques pour l'avoir. Et quand il l'a eue, pour la garder, Didi a eu recours au chantage. Avant d'en venir à ce que Fifty a entendu et vu, parlons de ce que Cassie a dit dans son procès. Cassie y déclare clairement que Didi l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec des escortes masculines pendant qu'il les regardait et se branlait dessus. Mais il y a pire, car Didi a forcé Cassie à trouver elle-même les prostituées. Et avant qu'elle ne couche avec eux, il l'a droguée. Et enfin, comme il l'avait fait avec la dame de l'université, il a tout filmé. « Ma mère m'a toujours dit que beaucoup de gens ne racontent pas toujours le même mensonge. Alors pour les apologistes de Didi, qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquez-vous cela ? » Et avant de répondre, sachez que ce n'est pas tout. Parce que ces cassettes que Didi a filmées ont été utilisées comme garanties. C'était du chantage. À tout moment, elle menaçait de partir. Il menaçait de l'envoyer. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Car en 2010, lors d'une interview radio avec DJ WooKid sur Shade45, 50 Cent parle d'une cassette similaire qu'il a vue et qui l'a amenée à remettre en question la relation de Didi avec Cassie. Au départ, 50 ne savait même pas que Didi connaissait l'existence de ces photos, car elles lui avaient été envoyées sur son téléphone personnel par une source inconnue. Et elles étaient méchantes. Très méchantes. Selon ses propres termes, ce n'était pas la merde que vous avez vue. C'était pire. Bien pire. Comme des photos de pénétration. Maintenant, quand on pense à qui est 50 et à la courte liste de personnes qui auraient un contact direct avec son numéro personnel, on sait que c'est Didi ou quelqu'un de proche de Didi qui lui a envoyé ça. Mais comme je l'ai déjà dit, Didi ne le savait pas. En fait, il a immédiatement appelé Didi pour l'en informer. J'ai appelé le négro et je lui ai dit « Yo, tu baises avec cette fille, tu l'aimes comme ça ? » Didi m'a répondu « Ouais, c'est ma copine ». Alors j'ai dit « D'accord, je t'envoie quelque chose. Tu regardes et tu me rappelles ». 50 Cent lui a donc envoyé les photos et Didi a rappelé en disant que les images avaient été obtenues par ces gars et que c'était une erreur ou quelque chose comme ça. Mais 50, qui connaissait déjà le type de niga qu'était Didi, savait que ce n'était pas le CA. Didi avait pris ces images en garantie pour Cassie. C'était sa façon de la garder pour lui. Et c'est probablement à ce moment-là que le mépris total de 50 pour Didi a commencé. Le début de tout ça, c'est l'incident du shopping. Parce qu'il y a fort à parier que si c'était Rick Ross qui l'avait vu, cette merde, il s'en serait foutu. Je veux dire, 50 Cent avait utilisé des sex tapes contre Rick Ross, alors… Le fait est que 50 pouvait voir que la fille était en danger. Il voyait que la relation de Didi avec Cassie était pire qu'un simulacre. C'était la chose la plus destructrice qui soit. Et les images qu'il a envoyées à Didi pour confirmation étaient toutes les preuves dont il avait besoin. Mais il y avait toujours eu des signes. Des signes que Didi lui-même publiait sur IG pour que le monde entier puisse les voir. Comme la fois où Cassie s'est cachée sous les draps pour échapper à Didi. Il est vrai que l'on peut dire que rien ici ne prouve ou ne démontre l'existence d'un abus. Mais si vous aviez su ce que Didi a fait à la maîtresse qu'il avait avant Cassie, si vous saviez ce qu'il a fait à la mère de ses enfants, si vous étiez au courant de ce qu'il a fait à Kim Porter, vous ne remettriez pas en question le contexte de cette vidéo d'IG. Vous sauriez que Didi est le type d'abuseur en série le plus manipulateur et le plus diabolique qui soit. Kim Porter, laissez-moi vous brosser le tableau. Nous sommes en 2005. À cette époque, Didi et Kim Porter sont en couple depuis plus de dix ans. Enfin, techniquement, ils étaient, comme elle l'a dit, dans une relation intermittente depuis plus de dix ans. Pendant l'une des périodes où ils étaient ensemble, Didi a entendu une rumeur. La rumeur disait que Kim avait eu une relation avec un collègue de Didi dans l'industrie. Didi l'a donc attiré à Saint-Tropez, a loué un yacht et a fait croire à Kim qu'ils allaient s'amuser. Ce n'était pas le cas. Les gardes du corps ont rapporté avoir entendu de fortes disputes à partir de 2h du matin. À 7h du matin, c'est le branle-bas de combat. Dans la foulée, Didi a frappé Kim si violemment qu'il lui a cassé le nez. Didi a donc fait venir un chirurgien spécialisé de Genève pour réparer son nez et la tenir à l'écart du public jusqu'à ce qu'il soit suffisamment guéri. Mais ce n'est pas tout. Car si vous essayez de rechercher cette histoire en ligne, vous ne trouverez absolument rien. Des articles comme le Sun, qui a publié l'histoire, n'ont soudainement plus d'articles. Et les images de Kim de l'époque où le mannequin avait un pansement sur le nez ont été presque entièrement effacées d'Internet. Cette image est l'une des dernières à avoir survécu. Ma théorie. Didi s'est donné beaucoup de mal pour nettoyer son empreinte numérique et s'assurer qu'il n'y ait aucune trace. Parce que lorsque c'est arrivé en 2005, c'était une grosse affaire. Et il savait qu'il avait merdé. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole ou de croire un journal de merde, Gene Diehl s'est aussi exprimé sur le sujet. L'artiste Mark Curry, ancien mauvais garçon, dirait exactement la même chose. Il dit avoir été témoin de la relation folle que Kim entretenait avec Didi. Comment il l'a battu à plusieurs reprises et comment elle a souffert beaucoup plus entre ses mains. Lorsque l'art du dialogue lui demandait si Didi avait cassé le nez de Kim, voici ce qu'il répondait. Beaucoup d'apologistes de Didi ont dit que Mark ne parlait de Didi qu'à cause de leur dispute sur les droits d'édition. Eh bien, ma réponse est simple. Il n'y a personne qui a travaillé avec Didi qui n'a pas eu de problème d'édition à un moment ou à un autre. Et si vous avez suivi cette histoire jusqu'à présent, vous avez déjà remarqué le schéma. Parce que tout comme il l'a fait avec Cassie, Didi a également mis le téléphone de Kim Porter sur écoute. Mark Curry aurait même dit, chaque fois qu'un homme se donne la peine de mettre sur écoute le téléphone de quelqu'un ou de poser des micros chez lui juste pour surveiller ses conversations, c'est un signe de folie. Et il n'y a pas que Kim et Cassie. Misa Hilton a également subi des violences de la part de Didi. Misa est la mère du fils aîné de Didi, Justin. Mais les choses deviennent encore plus folles. Car Mark affirme également que lorsque Didi organisait des fêtes, il avait des boissons séparées pour s'y inviter féminines. Ses bouteilles étaient imprégnées de substances qui les rendaient très glissantes. Si l'industrie musicale était une personne, ce serait Didi. Car juste au moment où vous pensez que la pourriture est profonde, Didi vous surprend en descendant encore plus bas. Et c'est pourquoi Jean insiste sur le fait que l'histoire de Kim est l'histoire de Cassie. Cette dernière a juste eu une fin heureuse alors que la première est morte. Mais il y a une nuance. Et ce que je vais dire est incroyablement délicat, mais il faut le dire. Parfois, il est impossible d'aider les victimes d'abus parce qu'elles s'enfoncent trop profondément et trouvent des excuses à leurs agresseurs. Par exemple, après l'incident du nez cassé, lorsqu'on lui demandait ce qui était arrivé à son nez, elle répondait qu'elle l'avait écrasé par erreur contre une table. Mais peut-être que c'était vrai. Et peut-être qu'elle ne couvrait pas les abus de Didi à son égard. Mais avançons rapidement de deux ans, jusqu'en 2007. Kim était enceinte de leurs deux filles lorsqu'elle a surpris Didi en train de la tromper. Elle a mis fin à la relation après cet incident. Mais dans les interviews qu'elle a données, on a l'impression qu'elle essayait de le faire regretter de l'avoir trompé et qu'elle ne prenait pas la responsabilité de se détacher d'un agresseur qui était malheureusement le père de ses enfants. Dans l'interview accordée à Essence, elle a déclaré « Je voulais être dramatique. Je voulais qu'il sache que je ne rompais pas avec lui pour deux semaines. Ou peut-être que je le quittais pour deux jours. » Mais le pire, c'est que Didi avait eu un bébé avec cette autre femme cinq mois avant que Kim ne donne naissance à leurs jumeaux. Et leur histoire remontait aussi loin que Tupac. C'était très grave. Mais Didi a fini par avouer la vérité à Kim. Et après cet événement, ils se sont séparés pour de bon. Si vous étiez à la place de Kim, que feriez-vous dans cette situation ? Si votre réponse est de vous détacher émotionnellement de ce monstre d'homme tout en faisant de votre mieux pour être là pour les enfants qui doivent malheureusement avoir un homme comme ça comme père. Nous sommes dans le même groupe de discussion. Malheureusement, Kim a fait exactement le contraire. Elle a déclaré à Essence qu'elle restait très amie avec Didi. Ces mots exacts. Sean et moi avons ce lien, cette amitié. Nous savons tous comment l'histoire de Kim Porter s'est terminée. Je l'ai laissée entendre plus tôt si vous n'êtes pas au courant. Cassie a pu s'en sortir parce qu'elle a reconnu qu'elle était avec un agresseur qui l'empêchait de s'échapper. Kim n'a pas eu cette chance. Kim Porter est morte. Et comme on peut s'y attendre, le premier réflexe du grand public qui avait suivi leur affaire jusqu'à leur mort a été de penser que Didi était responsable. Mais quand l'autopsie est revenue, les résultats ont montré que la mort était due à une pneumonie. Et Didi n'était pas à proximité d'elle lorsqu'elle a été retrouvée morte. Alors pourquoi les gens étaient-ils convaincus qu'ils lui avaient ôté la vie ? Eh bien, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec un livre que Kim Porter était censé écrire au moment de sa mort. Ce livre était censé être une analyse approfondie de sa relation avec Didi. Ce devait être un livre révélateur. Le genre de livre qui susciterait la peur du diable chez quelqu'un comme Didi. Le genre de livre révélateur provenant d'une source suffisamment crédible pour faire tomber Didi. Si c'était Kim Porter qui parlait des relations homosexuelles de Didi, du fait qu'il ait donné une MST à Usher, du fait que Mary J. Blige ait eu un enfant pour Didi et se soit fait avorter des sexes capades et des perversions révoltantes de Didi, personne n'en douterait. Personne n'en douterait comme certains doutent de Cassie. Et ce n'est pas comme si je disais qu'ils doutent vraiment de Cassie. J'ai juste l'impression qu'ils ne la prennent pas assez au sérieux. Surtout après qu'elle ait accepté un règlement de 30 millions de dollars. Peut-être que si vous entendiez ce que les hommes ont à dire, peut-être que vous écouteriez. De même. C'était Didi. L'histoire que Columbus Short raconte ici est étrangement similaire aux innombrables autres histoires que d'autres hommes de l'industrie qui ont eu le malheur de croiser la route de Didi, racontent également. L'homme a joué sur les deux tableaux, l'un dans la chambre à coucher et l'autre dans le placard. Didi essayait certainement de marcher sur ses plates-bandes. Et si Short a été assez intelligent pour ne pas mordre à l'hameçon, peu d'artistes ont eu cette chance. J'ai déjà cité quelques noms présumés, mais ce n'est pas tout. Il y a suffisamment de preuves pour suggérer qu'il a fait quelque chose de similaire avec Ja Rule. Sinon, pourquoi pensez-vous que 50 Cent déteste tant ce type ? L'incident en question concernait des plugs de fesses, une rappeuse, Ja Rule et Didi dans la suite présidentielle d'un hôtel quelque part à Atlanta. Gene Deal était celui qui montait la garde à la porte pendant qu'il faisait « Dieu sait quoi ». Le plus drôle, c'est qu'il ne savait même pas, à l'époque, qu'une expérience sexuelle se déroulait derrière ses portes closes. C'était jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Gene Deal s'est mis sur la défensive presque immédiatement et a arrêté ce cousin. Mais le cousin ne l'entendait pas de cette oreille. Après un bref va-et-vient, Gene a été contraint de jeter le cousin sur un piano, ce qui a attiré l'attention de Puff et de Ja Rule à l'intérieur. Les deux hommes étaient terrifiés. Mais les deux hommes étaient manifestement nus. Était-il en train de faire une partie à trois avec le diable ou le diable était-il là, avec eux, dans la pièce ? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Mais Ja Rule donnera un indice à Gene lorsqu'il découvrira pourquoi son cousin a été plaqué au sol sur un piano par le garde du corps de Didi. Remarquez que je n'ai même pas parlé de 50 Cent et que nous avons toujours une affaire en cours. C'est sans fin le nombre d'hommes qui se sont manifestés pour souligner le zeste de Didi au cours de sa carrière de plus de trois décennies. Et vous voyez, le problème n'est pas sa sexualité. C'est le fait qu'il force probablement les hommes qui ne sont pas dans cette voie à faire ce qu'il veut. Il est plus facile pour lui d'abuser des femmes. Mais il n'est pas impossible qu'il abuse sexuellement des hommes. Surtout quand il a quelque chose dont ils ont désespérément besoin. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous n'avez aucune idée du fonctionnement du secteur. Car si vous aviez écouté, vous auriez entendu des gens en parler. Des gens comme Wendy Williams qui, dans les années 90, était une disc jockey radio à la grande gueule à New York. Pendant son règne en tant que reine des ragots urbains, elle a souvent laissé entendre que Didi était gay. Mais les choses ont atteint leur paroxysme au milieu des années 90, lorsque Wendy a mis la main sur une photo montrant Didi en train de se livrer à ceux qui semblaient être un acte sexuel avec un autre homme. La photo montrait un homme en train de baisser le short de Didi alors qu'il était en vacances sur un yacht à Cancun. Ce n'était pas exactement la preuve que Didi était gay, mais c'était une preuve suffisante pour alimenter les rumeurs et nuire à sa carrière, détruire sa crédibilité et faire de lui la risée de son duel avec Shug Knight. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'un combat entre la côte ouest et la côte estimade d'aujourd'hui encore. L'homophobie est normalisée dans le hip-hop. Même des rappeurs soi-disant libéraux et avant-gardistes comme G. Cole utilisent encore des insultes homophobes de temps en temps. Ainsi, même si Didi voulait sortir de son placard et même s'il avait le soutien de ses papas blancs de Wall Street, il serait toujours mort dans la rue. Personne ne le prendrait au sérieux. Et ses entreprises finiraient par décliner. Sinon, pourquoi pensez-vous que Tyler Perry nie toujours ses allégations ? Revenons à la situation de Wendy. Quand Didi a eu vent de ce qu'elle préparait, il l'a fait virer. Maintenant, Didi et Wendy se sont peut-être réconciliés depuis, mais cela ne change rien car elle n'est pas revenue sur sa parole. Pendant ce temps, Fifty le traite encore de gay tous les deux mardis. Et la preuve la plus accablante contre lui est peut-être la sienne. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les gens croient que Didi a laissé échapper quelques indices sur sa sexualité dans ses chansons. Son couplet dans la chanson Hope de Blood Orange est bizarre. Mais la vidéo est encore plus bizarre car on y voit deux hommes s'embrasser pendant que Didi rappe les paroles. Parfois, je me demande, « Tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour que je n'ai pas peur, pour que je sois aimé de la façon dont je veux vraiment être aimé. Mais je sais comment je veux vraiment être aimé. Mais je suis, mais je suis, comme effrayé de vraiment, vraiment sentir cela. Vous savez, c'est comme si vous vouliez quelque chose, mais vous ne savez pas si vous pouvez le supporter. Peut-être qu'un jour, je vais surmonter mes peurs et je recevrai. Il n'y a rien de plus direct que cela. » Malgré toutes les accusations et les affirmations, il n'y a pas une seule vidéo où Didi n'y catégoriquement son homosexualité.